Il y a Mvila quand il sort et qu'ils sont indignes du maillot de l'équipe de France Je vais faire une petite parenté sur l'équipe de France parce qu'il y a tellement mieux que l'équipe de France en ce moment Mvila a dit qu'il était au bord du terrain et qu'il a préféré sortir pour gagner du temps C'est une explication qui tient la route oui ou non ? Mais ils se rendent compte qu'il faut gagner à 10 minutes de la fin C'est vrai qu'embêtant C'est avant qu'il faut accélérer Donc c'est Mvila qui doit téléguider son changement, t'es en train de me dire ça ? Déjà il y a eu une grosse erreur de blanc c'est de mettre Debussy en il est de record Il faut pas mettre Yara Là déjà tu cernes déjà les intentions du sélectionneur Si tu veux c'est le mec on veut pas se prendre de but Comme le boutiquier de Ligue 1 Exactement On a l'impression que c'est la Ligue 1 des début des années 2000 Non 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 jusqu'à aujourd'hui Non 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 parce que maintenant ça fait 2-3 ans que la Ligue 1 franchement il joue beaucoup plus Ah bah on va voir Sant'Etienne par exemple Non mais d'accord Si tu veux mais tu regardes Lorient, Valenciennes, des petits clubs comme ça Ah oui 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 Ils jouent avant ça se faisait pas ça C'est vrai Non mais la stratégie de Laurent Blanc c'était de faire une Chelsea c'est à dire tout le monde en défense Sauf qu'ils ont pas les joueurs de chez Une idée des gens sinon Seulement on a des défenseurs qui sont pas au niveau A part que Sylvie sur le match On a un Rami encore fidèle à lui-même Et un Klichy qui est passé vraiment au travers Surtout quand tu vois le premier but Quand t'as pas la rigueur défensive Quand t'as pas la rigueur défensive Quand t'as pas la rigueur défensive Les mecs ils restent ils restent statiques C'est lui ils ont pas bougé Chabinozzo il fait sa course Les deux autres ils restent au même point Non mais tu regardes Klichy sur l'action il est collé à Rami Ou Koscielny je sais plus Il est collé à lui Il doit pas il doit prendre ses distances par rapport à ça C'est pas la faute de Klichy Non mais c'est pas la faute de Klichy Que de sa faute Tous les joueurs se sont loupés A part Lioris et Koscielny Quand tu regardes Debussy qui se fait physiquement bouger par Jordi Alba Faut arrêter de déconner là Arrêter N'attaque pas Jordi Alba c'est un nouveau Barcelonais Et voilà Je ne critique pas Jordi Alba Mais tous les joueurs du Barca il faut en mettre 60 50 kilos tout mouillé Franchement physiquement Alors pourquoi tu ne mets pas le diara sur ce match ? Mais voilà mec ça c'est là encore la faute Mais non mais attendez non mais on parle de quoi ? Le choix de Laurent Blanc de pas mettre Aloudiara quelque part c'est cohérent dans un sens Je vais essayer de défendre pour une fois C'est pas cohérent non Si si dans un sens parce qu'il privilégie une sortie de balle plus fluide Avec Mvila qui a la capacité de la sortie On n'a rien sorti du tout Tu pouvais mettre Zizou en milieu défensif Mvila il a plus de capacité de relance que Aloudiara Aloudiara c'est récupérer des ballons Oui mais si c'est pour en faire quoi ? Si c'est pour redonner à l'adversaire ça sert à quoi ? Bah non tu donnes un KB qui lui relance Ah bah oui bah oui Parce que là tu regardes sur... Non mais attends je peux dire un truc sur le premier but de Chabellonzo là Diara lui il aurait été sur le marquage de Chabellonzo Oui 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 On n'aura pas pris le but Après ça c'est toujours facile Je peux te l'assurer ça Après ça c'est toujours facile de dire ça Il aurait fait faute peut-être Il aurait pris son carton et c'est bon Non mais ce que je veux dire c'est que Dans l'idée de Laurent Bon il se dit On va se faire dominer sur la position de balle Et le peu de position de balle qu'on aura Et bah on va essayer de ressortir proprement Et le choix de Debussy c'est cohérent pour toi ? De mettre en il est droit ? Là je te parle par rapport à Loudiard Mettre Debussy ça rime à rien Mais moi je te l'ai dit tout à l'heure C'est pas par rapport à Debussy Il joue de titulaire toute la compétition arrière droit Et là on va le mettre en il est droit Et il s'est comporté comme le boutiquier de Ligue 1 Ça on est d'accord Mais sur le choix d'Aloudiara Mais sur le choix d'Aloudiara A la limite c'est cohérent Le doucement quand même aux trois attaques comme ça Si si quand tu mets tes réveillards à Elied droit C'était n'importe quoi Enfin bon Oui De toute façon le problème de Laurent Blanc Il est tactique Il a voulu faire une équipe comme l'Angleterre Ne faire que défendre Essayer de subir mais on ne sait pas défendre Ah non mais il sait Il sait tout ça Il sait tout simplement renier Pendant deux ans il nous a sorti Il voulait faire du jeu Il nous a sorti cette tarte à la crème Oui on va imposer notre idée de jeu à l'adversaire Et là Oui on a un match Et là non à l'Euro il a fait que naviguer à vue Il n'y avait pas d'équipe type A droite ça changeait tout le temps C'était alternance Et arriver face à l'Espagne Alors que là on a vu que l'Espagne Et Portugale ont une idée de jeu Plus différente que celle de l'équipe de France Et bizarrement ils ont fait match nul Ils ont tenu en échec l'Espagne C'est que tu as vu des mouilles Blanc s'est complètement à mon sens discrédité Dès le début de la compétition Et dès le début de son mandat Où il a été le premier à dire Qu'il prendrait les joueurs selon la forme du moment Or ce n'était absolument pas le cas Oui non mais après Tous les sélectionneurs font ça Tous les sélectionneurs ont leur chouchou Non non c'est faux Tous quand il continue à mettre Torres à un moment donné Dès le bosquet Alors qu'il n'avait pas le niveau Non mais il met Torres Mais si tu mets un joueur Qui vit bien avec le groupe Un seul Et des fois tu peux essayer de le placer dans l'équipe Oui pourquoi pas Là il y a quand même beaucoup de joueurs en équipe de France Qui était à court de forme Notamment Mexes Malouda Envila Qui a été blessé Rappelons-nous Dans les matchs de préparation Et qui a quand même voulu mettre C'est la continuité Il l'a mis pendant 23 matchs Alors on va parvenir sur le cas Diara Mais Diara c'est un leader Quoi qu'on puisse en dire Même il a osé s'opposer à Nasri Je pense qu'il prie ça Et Nasri Excusez-moi Qui n'a pas fait une bonne saison Dans le vestiaire après la Suède Tu n'as pas vu ça ? Non j'ai pas vu Toi tu débarques toi On est tous au courant en France Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais que Diara a eu un petit accrochage Enfin un accrochage verbal avec Nasri après la Suède Mais c'est bien normal Bah oui Il a eu raison C'est son rôle de leader Il a eu raison de le faire C'est pas Patrick Vieira à nous dire Nasri Personne lui dit Très rarement Quand il fait un truc Quand il y a des attitudes Je dirais malpropres Là le truc c'est que Nasri il a eu un comportement Mais ça a pas été le seul Oui faut pas blâmer non plus que Nasri Mais quand on voit des scènes dans le vestiaire Où Ben Arfa dit à Nasri Ecoute la prochaine fois que tu iras une fois T'as pas besoin de faire semblant d'être blessé Bah ça montre un petit peu l'état d'esprit de l'équipe Voilà Ben Arfa qui dit Bon bah si t'es pas content de moi Laurent t'avais qu'à me renvoyer chez moi Enfin c'est inadmissible Combien de joueurs de Ligue 1 Et même nous je suis sûr Tu le mets sur le terrain Mais on a 10 fois plus envieux Les mecs on a l'impression qu'ils viennent là Ils prennent leurs bifetons Et ils se cassent C'est inadmissible Là faut pas faire des procès d'intention Mais on les fait quand alors ? Non 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 Ces mecs là on les critique jamais Mais non 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 Mais bien sûr qu'il faut critiquer Ils sont talentueux On dit non mais Vous avez le temps libre Vous faites ce que vous voulez Mais non mais je dis pas ça Mais on peut pas faire de On peut pas faire de procès d'intention En disant Oui ils sont juste là Pour venir chercher de l'argent Ça c'est un peu gros Mais parce qu'ils montrent sur le terrain On a l'impression C'est à dire on dit pas Ils sont là Non mais tu regardes Rien que Benarfa Quand il a été sélectionné Il a dit ouais c'est normal Rien que ça moi ça me choque Parce qu'il pensait qu'il avait le niveau Le mec il fait 3 bonbons avec Newcastle Ca y est Et puis il marque 2 buts On est sur une bonne dynamique Faut arrêter Faut arrêter Non mais on parle Attendez mais on parle de quoi ? Là on a une équipe de France Mais j'ai l'impression Qu'il y en a certains qui atterrissent On sort d'une poule On lâche 4 points à la Biélorussie On sort d'une poule On se fait peur sur le dernier match Face à Bosnie Ne défendre notre salut qu'un pénalty Et maintenant on fait quart de finale De notre réaction Merci Je peux le mettre aussi le pénalty Non mais Elton On doit dire quoi ? Mais c'est pas le fait d'avoir Fait quart de finale A quart de finale en soi C'est plutôt pas mal C'était l'objectif Mais c'est la manière Dans la manière Non mais n'oublie pas que sur 4 matchs Qu'on a fait à l'Euro On a perdu 2 matchs Dont un contre la Suède déjà éliminé Qui est quand même une humiliation Et on a fait un match nul Et une victoire contre Ukraine Qui est assez faible Non mais sur les 4 matchs On a fait 2 bon matchs On a fait 2 bon matchs Et 2 matchs de merde Un bon match Contre l'Angleterre on fait un bon match C'est pas un grand match C'est pas un grand match C'est pas un grand match On fait une bonne courte à 8 ans Et la 2ème période on est inexistant Je te dis que c'est un bon match Mais en même temps C'était pas difficile de faire un bon match Contre l'Angleterre Faire un bon match Parce que tu fais tourner la balle à 30 mètres du but Pendant 20 minutes Ouais c'est pas un grand match Mais c'est pour ça C'est grâce à l'Angleterre Parce que l'Angleterre n'a rien montré Donc quand tu joues contre l'Angleterre Tu fais forcément un bon match Regarde l'Italien en quart de finale Contre l'Angleterre Ils ont fait un super match Forcément l'Angleterre a rien fait Non mais la France contre l'Angleterre Tout le monde disait Oui mais t'avais plus d'intensité déjà Mais l'attaque ne pouvait rien faire Parce que la défense anglaise Mais c'est n'importe quoi Ça ne veut rien dire Ça ne se tient pas Mais c'est vrai L'Italie L'Italie n'a pas réussi à marquer Contre l'Angleterre Bah oui bah non Ils ont fait 2 poteaux Ils ont fait 2 poteaux Non ça se tient pas Le truc c'est que On dit oui Benzema Maintenant tu vas compter les poteaux toi Mais Benzema On a rien fait On a rien fait On a rien fait pour marquer Ronaldo a gagné sur l'Euro C'est tout L'Angleterre Excuse moi Ils étaient quand même assez faibles Tu n'es pas objectif C'est très bien défendre Avec de très bons défenseurs Non mais je suis désolé On crache sur l'équipe de France Mais l'Angleterre Mais c'est pire que l'équipe de France Non mais non C'est pas pire Mais est-ce que vous comprenez pas Mais comme attends C'est la nation qui a inventé le football Ils partent en quart de finale après un beau match Mais mec qui joue à 10 derrière C'est n'importe quoi Faut rappeler qu'il faut remettre les choses dans le contexte De vous arrêter Non mais Vas-y remettre dans le contexte Oui Capello qui suivit au Casatoire On a faire Thierry Thierry il a rien à foutre en équipe d'Angleterre Rien Quand t'es raciste comme ça t'as rien à foutre Non mais ça c'est Et là on donne raison en blanc Je suis désolé Je parle pour ta cause Elton On donne raison à Thierry On enlève Rio Ferdinand quand même On enlève Rio Ferdinand Parce que son frère a été insulté par Thierry C'est dégueulasse Là on s'est gare Là on s'est gare Là on s'est gare Là on s'est gare Oui on se calme surtout On se calme Je parle quand je veux Tu veux la liste des blessés dans la sélection d'Angleterre ? Vas-y Jack Wiltshire Lampard Frank Lampard Larry Lampard et Gerrard n'ont jamais fait un bon match en équipe d'Angleterre en soi Mais Gerrard Tu m'enlèves Non on demeure pas moins que Garrett Barry C'est pareil que Scott Parker C'est pareil que Milner Tu vois c'est le même profil Non mais il est important Dans l'esprit de Rio Ferdinand Il était important pour Capello Il était pas important pour Rio Ferdinand On ne sait pas s'il était important Oui mais dans l'esprit d'Angleterre Allez suivant enchaîne Vas-y 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 Jack Wiltshire Gary Cary Ah oui avec l'angleterre Vous avez entendu l'accent Gary Cary L'accent anglais Bravo Ce que vous avez pas à comprendre je pense c'est que l'Angleterre Ils ont beau avoir perdu en quart de finale alors pas de la meilleure façon possible Ca se défend Mais au moins dans le comportement qu'ils avaient les joueurs sur le terrain Elle a le goût de ses capacités Voilà Ils ont été exemplaires Ils peuvent partir à la tête haute Et cette Angleterre est tellement minable qu'elle a fini avec 7 points Mais bien sûr Ce qu'on reproche C'est tellement minable Ce qu'on reproche à l'équipe de France Bah oui c'est minable Pour revenir à l'équipe de France C'est pas le fait qu'ils aient perdu en quart de finale encore une fois On s'est fait plus cracher dessus en 2004 quand on a fait aussi pareil Quand on a fait quart de finale Ca n'a rien à voir 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 Non non l'équipe de France avait toutes ses forces vives Ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre Point Merci Elton Faut pas l'énerver Non mais il a raison Il a raison Non il a pas raison Moi je suis anglais j'ai honte pour moi J'ai honte de mon pays Ils ont terminé au même stade que l'Angleterre Au même stade Mais c'est insupportable Ils ont perdu contre l'Espagne C'est insupportable Champion du monde Champion d'Europe Voilà Franchement Je comprends pas cette attitude quoi Je suis déçu par votre attitude monsieur Oui mais je garderai ma position Mais garde ta position si tu veux Mais il faut arrêter de surcouver Contrairement à ce qu'on peut dire On les surcouvre les joueurs d'équipe de France On a toujours dit C'est une génération dorée Mais c'est pas une génération dorée Mais même si c'en est une Ils ont gagné Ils ont gagné moins de 19 Mais on s'en fout C'est quoi les moins de 19 ? Ils sont même pas sortis du centre de formation Pour la plupart à cette époque là C'est à partir des espoirs Que ça commence à avoir une valeur Mais moins de 19 On s'en fout C'est pas une compète C'est juste Non mais d'accord Mais moi j'ai jamais dit le contraire J'ai dit on fait avec ce qu'on a C'est sûr qu'on a surmédiatisé La génération 87 Parce que On avait plus de Zidane On avait plus d'Henri On avait plus de Viral Après c'est sûr On se le dise On a une équipe qui est plus au rang Ce qu'il était en 2006 C'est pas les meilleurs On dit c'est les moins mauvais C'est tout C'est juste que la génération 87 C'est la génération la plus talentueuse Qu'on a au jour d'aujourd'hui En équipe de France Point Non mais aujourd'hui L'équipe de France All In nous portait Elle nous a coulé Après je pense qu'il faudrait faire Un peu comme 2006 La génération 87 All In nous portait Comme ça devait être le cas Elle nous a coulé Non mais on parle de quoi ? L'équipe de France A atteint son choix de compétences Quart de finale Bah voilà Non mais c'est ça Il faut pas aller plus loin Et tu t'en satisfait de ça Tu peux espérer Avec du genre du Real Bah oui Bah non non Aujourd'hui Quand tu fais deux premiers tours Lors des deux dernières compétitions majeures Quand tu fais quart de finale Tu perds contre l'Espagne Objectivement C'est bon Mais non mais Comment tu peux dire Je te parle pas du fond Je te parle de la forme Mais non on parle du fond C'est ce qui est important C'est le fond Le fond On était proche du précipice Il y a deux ans Si c'était déjà pas le cas Aujourd'hui on parle de quoi ? C'est quart de finale Mais ce que je veux dire C'est que quand tu regardes dans les sondages Etc Ce que reproche les français Heureusement qu'on sort du groupe Mais heureusement Mais encore Ca se joue à quoi ? Ca se joue à quoi ? Ca se joue sur un but qui a été refusé N'oublions pas A l'Ukraine alors qu'il a été rentré Et on a été éliminé Donc je veux dire A un moment donné Avec Décis Et bien entendu Le Paraguay aura gagné des matchs Ca va l'avoir Ca va l'avoir Ca va l'avoir Ca va l'avoir Ca c'est des attaques gratuites Qui correspondent bien au personnage Mais ça fait plaisir Mais non Je suis désolé C'est Genre la petite pique qui fait mal Tout de suite on l'a calmé Je sais que tu l'aimes ton équipe de France Mais voilà Peut-on passer au sujet de départ messieurs ? Euh non On continue sur lui Non mais je veux revenir Je veux revenir sur Nasri Non mais vas-y Non mais on a arrêté de parler de Nasri On est à 3h On est à 3h Allez lâchez-vous Il est menacé de 2 ans de suspension Ce qui est plus qu'un LK Plus qu'un LK Il n'a dit Il va te faire enciller Ca c'est une idée sortie par les mecs de l'équipe Ca vient pas de la feuille d'effort C'est absolument absurde quand même Tu vas donner 2 ans de suspension à un joueur qui dit juste Et c'est là En quoi c'est absurde ? Moi je trouve que c'est normal Tu vois un mec prendre 2 ans de suspension parce qu'il insulte à un journaliste Alors que des mecs ils crashent en arbitre ils prennent combien ? Non mais c'est normal Non mais Ah bah oui Si t'escuves comme ça Bah oui ça marche comme ça Si par exemple tu balances un bébé dehors Non mais voilà Attends on est pas au bled ici Non mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Eh mais aujourd'hui il est énervé hein Si tu dis ouais mais lui il a fait pire Bah oui évidemment si à chaque fois tu te déresponsabilises bah oui C'est une insu Tu vas pas mettre 2 ans de suspension pour une insu Mais c'est un tout le cas de Nasri du rang de l'euro C'est un tout Dans ce cas les journalistes sont inattaquables tu leur dis qu'est-ce pas ? Mais j'ai pas dit ça J'ai pas dit ça Regarde on fait la comparaison avec 98 Quand Dugarry marque son premier but Il tire la langue ça va comme euh Il s'est fait défoncer par les journalistes Et Méjacquet s'est fait défoncer Le mec il dit je leur pardonnerai jamais tu vois Je suis désolé les journalistes ont joué un mauvais rôle Ah oui mais ça on le sait Non mais ce qu'il faut dire c'est que Nasri quand il insulte le journaliste C'est parce que le journaliste l'avait insulté avant Et après Nasri dit je vais te dire ça tu vois Non mais casse toi je sais plus ce qu'il a dit Ou ferme ta gueule Comme ça tu pourras écrire Comme ça tu pourras écrire Que je suis mal élevé Je suis mal élevé Non mais tu peux pas dire ça Parce que Excuse moi Non mais ce que tu dis ne tient pas la route Mais ne tient pas la route Quand tes journalistes sont censés avoir fait des études Combien C'est censé être plus intelligent On parle de Nasri le cas Nasri Sur ce qui s'est passé par exemple avec le journaliste Combien de joueurs ont subi exactement la même chose que Nasri Et combien ont insulté de la manière dont il l'a fait Parce que c'est pas juste des gages C'est des insultes sur les mamans Sur d'autres choses comme ça Sur les mamans C'est une limite du plan ça Non mais c'est pas acceptable C'est à dire On dit pas ça Il y a des gosses de 7 ans Qui sont dans la centre de formation Mais comment tu veux Comment tu veux Qu'ils aient un état d'esprit Après irréprochable Quand t'as un Parce que Nasri c'est quand même un exemple Le mec joué à Manchester City Le problème Il était champion d'Angleterre Il aurait jamais fait ça à Manchester City Jamais Louis je te poserai juste une question Est-ce que le comportement de Nasri En marge d'Espagne-France Est-ce que c'est un cas isolé Oui ou non ? Non Voilà Donc t'as répondu à ma question C'est pas un cas isolé le comportement de Nasri C'est un tout depuis 4 ans Mais au bout de 4 ans faut sévir Prends la ligne Mais même avant 4 ans Je veux dire Mais pourquoi Est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on sévisse Pourquoi voulez-vous pas qu'on sévisse Enfin voilà C'était bon avant Ah bah voilà Plutôt au lieu de lui mettre une suspension Ne juste pas le prendre Mais voilà Oui mais moi je suis d'accord avec ça Ca sert à rien Le mec il pourra pas dire ouais Non mais le mec il pourra pas créer au scandale Tu le prends pas Tu dis ouais Tu mérites pas d'être dans la sélection Mais non mais c'est de l'hypocrisie Bah non C'est comme ça que ça marche le football Si tu mérites pas de jouer tu joues pas Très aigué Très aigué pourquoi il était pas pris Piresse pourquoi il était pas pris Dans les deux cas il va gueuler Il va gueuler Il va gueuler on s'en fout le mec Il va gueuler Il va gueuler Il va gueuler Il va gueuler Il est dans l'indécision Il est dans l'indécision Il est dans l'indécision depuis le début de son mandat Et c'est comme ça qu'il agit A chaque fois il est dans l'indécision Il est dans l'indécision parce qu'il se rend compte de la vraie mentalité des joueurs qu'il a quoi Il a été déçu je pense Il s'y attendait pas Il s'y attendait pas Il est tombé de très haut Il avait confiance Il faisait trop confiance Il avait confiance en ces joueurs Et voilà Il a été très déçu Tu sais que si Balotelli avait été français Jamais il aurait été pris en équipe de France dans ce cas là Mais oui mais ça c'est des si encore une fois comme dirait Oui Et d'autre part Balotelli Ce que vous comprenez pas Ce que vous comprenez pas c'est que dans un Quand t'as une équipe qui est formée comme celle de l'Italie Tu peux te permettre de mettre un joueur qui a un fort caractère Parce que justement il sera canalisé par les autres Qui lui diront Bah écoute tu fais pas bien telle chose Ils diront Ils sauront remettre en équipe de France Excuse moi T'as 4 mecs Qu'aïd Qui font leur loi Et y a personne pour leur dire Donc le problème en France c'est que ce sont les meilleurs Pour reprendre William Gallas et comme disait Thierry Henry Avant dans le bus de l'équipe de France ça avait des places C'est à dire au fond t'avais les anciens Y avait du respect Y en a plus Puis l'interrogation qui est entre Gallas et Nasri C'est exactement ça C'est dans le bus Nasri qui Voilà Henri a Nasri Il se fait dans le bus Henri il veut récupérer sa place Il a dû se faire insulter Voilà Donc c'est les joueurs comme ça qui essayent Qui font leur loi Et bah je suis désolé ces joueurs là tu les prends plus Voilà C'est même pas Tu pourras les reprendre s'ils sont dans un jour Non tu les bannis Tu parles d'Henri Nasri mais j'ai entendu hier Petit qui avait fait une interview Petit a fait une interview d'Henri il y a quelques mois Où on avait parlé de ça Où Henri a parlé de sa dernière compète Il a dit à cette occasion Que la génération Nasri et compagnie nous mettra au fond Mais il a raison Si on commence à écouter Emmanuel Il l'a dit il y a quelques mois C'est Henri qui a sorti ça il y a quelques mois Que la génération était irrespectueuse Et compagnie On a eu la preuve On a droit d'écouter des gens qui ont gagné un peu Le problème C'est lui qui met le dernier but monsieur de la coupe du monde Tout de suite parce qu'il est pas copain avec Zidane On a pas le droit de l'écouter Non je critique pas le joueur Je critique l'homme qui dit assez n'importe quoi Ca c'est un jugement de valeur Ca c'est un jugement de valeur Lui il sait de quoi il parle quand il parle de l'équipe de France Non mais ce qu'il faudrait faire On a parlé de Balotelli Enfin je suis parti deux secondes On a parlé de Balotelli Comment on peut expliquer que Balotelli en club soit une vraie Ingérable Voilà ingérable Je vais pas dire de méchanceté Et en sélection ce soit tout le contraire Parce que t'as des leaders tout ça Et pourquoi en France Parce qu'en sélection Parce qu'en sélection il a pas assez de match pour péter des plombs Non mais c'est des leaders C'est des leaders C'est des leaders C'est des leaders qui par leur charisme par leur palmarès ça parle C'est tout Oui non mais tu vois C'est tout Aujourd'hui avec cette génération On marche Décris pas Alton Non mais il va falloir arrêter les trucs Non mais il suffit que je coupe le micro Vous me faites un signe et hop Ok non vas-y Alton Non mais aujourd'hui Pourquoi en 2010 on respectait pas Dominic Parce que le gars il a aucun palmarès qui parle pour lui Il a été champion avec Strasbourg Dominic tu vas ? Oui Il est juste allé en finale de Coupe du Monde Ca se respecte Il est allé en finale de Coupe du Monde Ah bah oui oui bah voilà Tu me dis qu'il a aucun palmarès Tu me dis qu'il a aucun palmarès Le mec il est allé en finale de Coupe du Monde C'est pas un palmarès Les finalistes de Coupe du Monde Quand t'es finaliste t'as pas de mettre Avant 2008 Dissos Espagnol Finaliste de Coupe du Monde C'est pas un palmarès Ils avaient rien avant 2008 les espagnols L'Euro 64 Certes ça remontait à longtemps Merci voilà Merci Pour revenir à Baloteliste Jean Paul Olivier Jean Paul Olivier de l'émission Quoi ? Dans ce petit village de Bourque en Bresse Mais euh Tu regardes en 2006 Ribéry C'est le seul jeune Parce que le mec il y avait qui autour de lui ? Le mec il est encadré Décador Décador Ca peut faire Ca peut être très bon Si 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 Il manque de mec qui mouille le maillot sur le terrain Il manque de mec comme ça Le problème il est au delà de ça Ca va bien au delà de ça C'est pas ça le problème C'est pas Bah dis nous alors vas-y C'est pas parce que l'autre fait les chouilles glaces pendant 90 minutes que ça va arranger quelque chose Bah si parce que si il fait les chouilles glaces ça veut dire qu'il se mouche pour le maillot Ca veut dire qu'il a un amour du maillot Ca veut dire que dans le vestiaire Ca veut que dire Mais le raccourci est trop facile permet moi de te dire Bah non C'est trop facile On pensait à tort que les résultats amèneraient une bonne ambiance dans le vestiaire Moi sélectionneur de l'équipe de France C'est votre nom non messieurs On pensait à tort qu'il y aurait eu ça Et souvent ça marche faut le dire Quand t'as des bons résultats sur le terrain Souvent dans le vestiaire ça va mieux Bah la preuve avec le match de chouilles on passe à côté Bah on pensait qu'avec cette équipe de France Comme on a fait 23 matchs sans défaite pardon Des matchs amicaux Nan mais nan mais même 23 matchs sans défaite c'est quand même pas rien Ouais C'est quand même pas rien quoi que t'en dise C'est quand même pas rien Et bah on pensait et bah on pensait que dans le vestiaire Et bizarrement tes certitudes elles vont en éclat dès que tu perdes une fois en match officiel Bizarrement Ca veut dire qu'il y a pas beaucoup de certitudes Mais Elton tu veux quoi pour que ça aille mieux tu veux changer de sélectionneur ? Pour info je vous coupe deux secondes Deschamps confirme son départ De Marseille Mais il va être sélectionneur Nan 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 mais repartez c'était juste une info qui est une actionnaire pour la coupe du monde Nan mais si c'est bon s'il part de Marseille c'est pas ce qu'il a reçu une Nan mais j'ai parce qu'il voulait pas rester simplement Et quand t'as Anigo derrière toi Mais si il part Sinon je dis plus aucune info pendant l'émission si on part tout de suite dessus Ouais ouais vas-y Repartons sur les bleus il y avait les loups sans chôme aujourd'hui Nan mais y a de quoi en plus mais euh Y a pas plutôt que chose à dire je pense que voilà c'est euh C'est juste une avant C'était pitoyable On a été déçu On a été tellement déçu en 2010 parce que c'était vraiment euh Bah une attitude intolérable que euh Que voilà c'est ils ont toujours pas pris de maturité et puis après avec les joueurs de 87 Pour moi il faut tous les enlever Nan pas tous faut juste euh Nan mais pour moi si tu veux t'as Nasri Ben Arfa et Menez Tu les fais sauter pourtant je suis pour Paris J'adore Menez parce que là c'est un grand joueur Je pense mais Enlève juste avant les 3 derniers mots que t'as dit Voilà enlève ça Mais il a du potentiel c'est ça le pire C'est toujours ça le problème dans le foot français Le potentiel C'est un vaste mot pour moi Ca veut dire quoi le footballeur on le juge sur des faits Ca sert à rien à dire bah oui On pourrait dire oui dans 15 ans Loulou ça sera un grand journaliste parce qu'il a le potentiel Ca veut dire quoi potentiel on jugera sur des faits C'est qu'il a des capacités comme Nan mais nan mais oui les capacités Faudra les montrer on le juge sur des faits Mais il les a montré Menez en club Il a fait quelques bons matchs Ah bah voilà voilà Il a fait quelques bons matchs Tu veux quoi tu veux un Lionel Messi qui fait 50 matchs Mais nan mais je dis pas ça Nan mais oui mais si on dit il a le potentiel pour être un gros joueur Mais ça veut dire quoi ? Ca veut tout et rien dire Après c'est à l'huile de prouver Dans l'équipe de France je suis désolé les anglais C'était privé aussi de certains joueurs je sais plus Je sais plus exactement quand Quand ils étaient sortis en boîte de nuit machin Et ils avaient été bannis de l'équipe quoi Donc même si c'est beau être des bons joueurs Bah voilà Il faut que le Remblanc ou le prochain Et les Coronés Kevin Curani Qui a été bannis tant qu'il serait sélectionnaire C'est tant qu'il y aura pas un déclic dans l'équipe Et se dire que notre place n'est pas Ouais t'enlève Curani c'est pas non plus La grande star de l'équipe Nan mais à l'époque il cartonnait à Schal Ouais il était bon c'était pas non plus Ouais 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 C'est pas non plus le sauveur de l'allemagne quoi C'est pas lui qui va te faire gagner la coupe du monde Nan c'est jamais C'est jamais mais voilà C'est Ballot Pour nous Oh c'est beau On va finir sur ça Petite transition C'est transition Ballotelli Tu vas te poser une question sur Ballotelli non ? Oui mais avec les leaders on a parlé des leaders Ah oui Voilà mais Ballotelli qui marque 2 butières Très beau match On va juste te dire un exemple Tu disais Elton tout à l'heure Du fait qu'il y avait des leaders Bah tu regardes bien Après son but contre l'Irlande il me semble Ou Bonucci Ou Marchisio ou Bonucci C'est pas contre l'Irlande C'est contre l'Irlande Tout est dit là Je crois qu'on a vu sur cette image là L'esprit qui régnait en Italie Et s'il aurait pu le laisser parler hein Mais il l'a pas fait Ouais mais c'est parce que Nasri était trop rapide pour les autres Ils ont pas eu le temps de le mettre la main devant la bouche Ouais et puis surtout que C'est pareil C'est quoi cette musique là ? C'est le téléphone dans le studio derrière Ah oui d'accord Parfait C'est assez dérange hein Je vous demande de vous arrêter Ouais Sinon euh Mais sinon on fait quoi ? Sinon ça va 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 quoi ? Qu'est-ce qui joue au ballon ? On aime ou on n'aime pas Je pense quand même Et je vais mouiller que l'Espagne gagnera En même temps t'as une joue sur deux Parce que quand Chelsea a éliminé le Barça Tout le monde a gueulé C'est la fin du beau jeu c'est le c'est parce que parce que les bandes il ya les bandes en l'occurrence quand tu proposes rien on peut pas parler de jeu mais non mais c'est toi qui le dit ça depuis quand c'est écrit dans les dictionnaires c'est paris que demain gagné du champion jeu comme ça le premier je pense à les spectateurs les ukrainiens qui vont c'est déjà c'est des morts vivants les mecs sont statuts c'est bon excuse moi c'est lamentable d'avoir des salles comme ça france espagne t'entends les oiseaux voler sans déconner c'est n'importe quoi et même très très sale et pourtant je suis désolé il y avait de l'ambiance qu'elle donc par exemple tu avais l'irlande contre la croatie me semble le premier match très bon match où tu avais une très bonne ambiance on s'est pas fait chier parce que en irlande ils sont venus à combien pour rien malheureusement ils sont venus à combien ils sont venus à beaucoup les français sont venus à combien c'est pas c'est pas nouveau que les hollandais des hollandais des hollandais les néerlandais sont venus à beaucoup aussi c'est ces régions elton va être content mais ça fait des pays qui sentent le foot et des pays qui sentent pas le foot qui ont pas la culture sportive voilà donc portugais à l'espagne le match en lui même qu'est ce qu'on peut en tirer le match en lui même rien le nom est le match pour être franc le match n'a pas été le spectaculaire mais mais voilà c'est un match coup près où tu as une équipe non mais tu as une équipe le portugal qui a tenté sa chance après dans les prolongations le portugal couler et au final même si c'est difficile et c'est peut-être la réussite du champion c'est pas totalement immérité que l'espagne soit en finale après je sais que le monde du football c'est non mais si le portugal passe d'avoir toujours la même si le portugal passe sans grippe au scandale non plus voilà donc il ya rien à dire pas grand chose à dire soit non mais c'est au pénalty c'est comme l'italie face à l'angleterre c'est toujours de la chance oui bah là un peu plus quand même parce que t'en as bien sûr la barre derrière ta fabrique à ce qui prend le poteau ça non mais mais qui a mis une praline aussi ça peut pas rentrer on sait tous en football mais qui prend une prise des noms de 50 mètres il fait une maulida en finale de deux france c'est connu nani il a fait le même tir au but l'a mis en lucarne oui mais nani il n'a un pied je te rappelle le but qui met contre arsenal la lucarne opposé franchement non on va rire au long polo tu divagues là non mais parlons de l'espagne jusqu'au quart de finale on pensait que les espagnols lors des matchs coup près arrivera à passer la sur le multiplié et donc ils progressent et qui progresseraient or la force est constatée que là il marque un peu le pas je sais pas si c'est sur le plan physique où ils ont un problème ou tout simplement un manque de motivation non 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 on ne peut pas dire ça non mais je te dis pas un manque de motivation comme équipe de france je te dis manque de motivation parce que tu es champion d'europe des championnements tu as tout gagné tu dis mais qu'est ce qu'on doit encore non ou alors le jeu à faire le truc historique non t'as le truc historique de gagner trois titres de suite moi je pense surtout moi je pense surtout que le jeu est plus le jeu de l'espagne est plus lisible il y a un joueur aussi qui manque c'est Chavi depuis le début de l'euro ouais Chavi qui fait une saison très moyenne et surtout la défense il manque un attaquant aussi la défense centrale c'est incroyable non ramos c'est très très fort piqué il y a des doutes attend ramos il doit prendre trois cartes en rouge oui 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 monsieur sérieux non mais si 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 on doit jamais qu'on est d'accord c'est de l'interprétation non pas de l'interprétation au moment quand tu mets ramos ramos attend quand c'est un mot ce qu'on veut dire non mais c'est scandaleux mais d'accord il faut d'image de suspension quand c'est ramos non dire mais c'est quand même un voleur super intelligent il fait des fautes qu'il faut carrière je suis d'accord avec toi c'est un très bon défenseur il ne va jamais finir si c'est pas la faute sur ronaldo il va tout sur le but il marque c'est une preuve d'intelligence voilà il joue il joue avec l'arbitre et voilà il n'est pas vu pas pris j'ai envie de dire parce que c'est les espagnols tu verras jamais comme le barça merci louis je ne suis plus seul mais je ne suis plus seul à penser ça cette année cette année le barça a pris quatre ou cinq cartons rouges donc ça prouve bien plus l'argument sur les matches si tu veux regarder c'est sûr 70 70 matchs 4 5 cartons rouges c'est rien bah oui autant que le real madrid le real madrid rien qu'un match contre le barça ils te font les quatre cartes rouges mais pp il prend toute l'équipe du barça alors oui j'ai envie qu'on vienne sur pp parce que pp il a une réputation de gros boucher mais c'est un boucher c'est pas une réputation sur cet euro il t'a montré que le boucher c'était pas lui il avait fait une faute depuis le début de l'euro pp c'est avant tout un grand défenseur il faut il faut arrêter seulement quand il ya messi mais non c'est pas seulement quand même si je le comprends en tout cas cette théorie du complot les ridicules je la comprends bien parce que c'est un complot mais si la théorie du complot le barça n'a jamais carton rouge le barça est toujours avantagé de ma bouche le mot complot c'est toujours les mêmes qui croient au complot elton et adrien c'est toujours un même qui me met sa savent qu'ils ont tort exactement mais non mais non mais non mais non mais à ce compte là cette année le real madrid ils ont gagné ils ont été avantagés par l'arbitre et c'est pas faux non plus non mais tu sais quoi quand tu as saint joramos qui met des mains un gogo sur sa ligne de défense faut arrêter aussi des fois qu'il y en a pour tout le monde tu sais quoi polo moi je veux parler moi j'ai juste parlé foot moi pour moi l'arbitre il interprète c'est un acteur comme tout le monde il dit mais des fois il se trompe non c'est vrai c'est un humain c'est normal qu'ils se trompent faut arrêter c'est insupportable donc tu sais quoi moi je préfère parler foot et je préfère retenir la performance fantastique de ramos face au portugal en tout cas ouais c'est vraiment c'est un très très grand défenseur il a encore prouvé sur la panneka qui met une panneka loupé tu mets pierre l'eau il a été loupé il a un tu rêves il a un tu pleures et ça fait ça fait non mais oui c'est dedans mais comme disent pas c'est une panneka c'est c'est une planenka là c'est une pranenka c'est une anelka magnifique ça très jolie sérieux de toute façon au jour d'aujourd'hui quand tu regardes les gardiens ils plongent tout le temps il suffit que tu mettes une grosse praline au milieu ça marche mais c'est difficile la balle enfin c'est difficile mais c'est une balle sur les deux séances de tir au but qu'on a eu les gardiens ont tout le temps plongé mais combien combien tu as eu de barres transversales sur les séances de tir au but qu'on a vu quand même pas mal 3 ou 4 je crois 2 de 2 Bruno Alves c'est Ashley Leung c'est tout c'est tout après ta poteau rentrant fin de ce que je veux dire en tout cas c'est que quand tu veux essayer de mettre une grosse praline au milieu y'a que l'empatte qui arrive regarde Nani elle passe dans le petit filet du dessus mais bon elle est pas loin de sortir il y a aussi faut aussi mettre en avant une raison la plupart des adversaires au contraire de la france n'ont plus peur de l'espagne ils viennent avec l'intention de les jouer et de les battre alors qu'avant ils se recrouvillait tous en défense ce qui a changé l'italie a voulu jouer le portugal a voulu jouer la croissier a essayé de jouer la croissier a très bien joué voilà il y a juste une nation qui a eu peur c'est la france et bizarrement c'est la seule qui a perdu bon mais les croates aussi mais les autres et les irlandais aussi merci le donne au revoir on repasse pas non mais l'irlande n'a pas eu pour ambition de jouer on est d'accord ils avaient pas les moyens voilà donc les autres adversaires se sont dit quitte à on part du principe qu'on va on a plus de chances de perdre face à l'espagne que de gagner jouons notre jeu et l'espagne est moins forte qu'en 2008 et 2000 parle dans le micro parle dans le micro et donc l'espagne est moins forte en 2008 en 2000 mais ils ont peur et pourquoi il manque pas un mec devant quand il est une des raisons principales mais il demande pouille au livre un vieil ouais non mais pouille au web parce qu'un ramos ailleurs bascule à droite ouais peut-être bah oui bah oui peut-être c'est pas comme si c'est un ami ce genre pas pris de but en phase éliminatoire donc je sais pas si on peut non en phase éliminatoire c'est ce qu'elle sait depuis 2006 match à l'élimination direct en groupe oui c'est autre chose donc tout va bien de la charnière on n'en parle pas alors la charnière elle est vraiment exception elle est pas exceptionnelle mais ils prennent pas de but non mais je suis non parce qu'on parle d'arbello et tout mais je suis désolé enfin très bon heureux bah oui alors attention adrien je précise adrien déteste l'orale madrid c'est parti mais c'est pas ça mais je suis pour l'espagne c'est pour le barça surtout oui surtout mais ce que je veux dire c'est je suis quand même pas le seul à le dire les supporters du réel le pense aussi c'est qu'arbello excusez moi combien de fautes il avait contre le portugais il a passé son temps à faire des fausses ça c'est extraordinaire ça le mec qui parle d'arbello de cette façon là et ramos qui n'a mais c'est différent sur ce match les amalgames c'est pas du tout pareil ramos il fait des fautes intelligentes alors qu'arbello excuse moi il est toujours en retard mais en retard ramos ne l'est pas ou alors quand il est il est en retard ramos faut arrêter le monde de vous arrêter match croatie croatie espagne oui il ya pénalty 100 fois sur 100 il arrive quand on voulait que ça non mais s'il vous plaît une bonne fois pour tout on pourrait parler de mais arbello il a un niveau excusez moi c'est pour ça que le il n'a pas un bon niveau il a l'air droit de l'équipe qui en finale de l'euro ça me tue ça d'accord mais il n'est pas tout seul à jouer c'est pareil je vais être obligé de punir les gens de micro maintenant il n'est pas bon non arbelois arbelois c'est la seule qualité selon moi la seule qualité qu'il a tout dit il fait bien les touches non 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 à mon avis c'est conscient de ses qualités de ses défauts il ne prend pas de maximum de risques qui fait ce qu'il sait ce qu'il sait faire oui il y en a vous n'ont pas grand chose finalement et tu verras il y aura beaucoup de mal contre cassano il est régulier mais dans le monde a beaucoup d'armes et dans les équipes dans les équipes nationales tu as toujours besoin de porteurs d'eau tu as besoin de porteurs d'eau ceux qui vont ce qu'aurait c'est un bon exemple ouais bah oui parle de l'eau cette oreille s'il utilise pour son shampoing l'eau peut pas porter l'eau je suis désolé mais non mais il m'a énervé avec herbello franchement mais c'est vrai mais l'eau à l'eau à la pression arbelois il est fiable il est fiable il va faire un très bon euro pour les chutesuriel contre le barça il est toujours en retard on ne parle pas de barça réel on parle de l'espagne je regarde quand même beaucoup la ligue 1 et je peux vous dire que arbelois chaque week-end il est passé excusez-moi regardez les matchs je garde à l'aise guironne fricronne gion mais le sporting de guijon excusez moi tu regarde ça moi je supporte l'espagne je ce qui va dans l'équipe voilà il y a des choses qui vont dans les lois il est fiable il va pas faire une connerie il va pas faire et vous verrez 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 que que si dimanche il fait une erreur on dira bah oui c'est vrai qu'il n'est pas si bon mais non mais non mais non mais non mais si il marque le but victorieux et là tu ferais marrer dans ta gueule si il marque le but on fait un petit pari 15 euros à tout le monde à tout le monde à tout le monde si marques le but si marquant on s'en fout c'est la tomate oignon pour tout le monde non mais il faut arrêter un minimum mais je sais très bien qu'il n'est pas fiable supplément sauce blanche à chaque fois que l'espagne est débordée sur le côté gauche non 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 côté gauche et alba est droit c'est vrai qu'il souffre de la comparaison avec jordi alba b de là à dire que il est il est dépassé tous les niveaux il n'a pas été inquiété il n'a pas franchement été inquiété mais contre le portugal tu rigoles il était tout le temps à la faute et si on parlait que des portugais on parle de l'espagne depuis tout à l'heure voulait pas parler du portugal aussi non mais non mais vu que l'espagne ça commence à emmerder juste parce qu'ils se font des passes on vient de découvrir qui se faisait des passes mais oui mais c'est vrai qu'en 2008 c'était casier ce qui allait jusqu'à torres c'était ça c'était le seul trajet on vient de découvrir ça non mais on va parler un portugal 8 ça se jouait pas parce que déjà en 2008 il n'y avait pas le jeu du barça comme on le connaît aujourd'hui on ne pouvait pas jouer comme ça en 2010 2010 le barça c'était la meilleure équipe d'or oui mais on va pas on va pas découvrir que sa philosophie de jeu d'espagne qui dès qu'elle a fait le plus dur à savoir ouvrir le score plutôt que d'aller ajouter d'aller marquer le deuxième but qui ferme qui tuerait le match ils ont pour ambition de garder le ballon afin mais non mais je pense que s'ils peuvent mettre le deuxième et le mettre c'est juste qu'ils ont un système de jeu qui n'ont pas l'heure et qui est de garder mais je vois pas pourquoi il changerait non mais c'est marrant c'est ce qu'a fait non mais ce qu'a fait ce qui a fait leur succès aujourd'hui c'est ce qui va faire c'est ce qui est conduit à leur perte excusez-moi trop fini trois finale consécutive c'est vrai que c'est vraiment mais c'est affreux je veux je veux pas vous déranger mais on n'a que trois heures non mais c'est vrai mais surtout c'était même écrite dans mes côtés pas du beau football en quoi c'est pas du beau football bah oui bon et si on peut côté portugais parce que non mais vous savez vous savez quoi non mais moi vous savez quoi je préfère un jeu de ligue à où où tout le monde défend oui c'est parfois il ya dit il ya des éclairs c'est pas vrai ce que tu dis c'est un bon bah oui c'est un bon bah oui et le portugal messieurs le portugal c'est tellement vrai c'est tellement vrai que l'espagne et donc barcelone c'est tellement vrai qu'ils emmerdent que tout le monde commence à les copier c'est tellement vrai ça c'est tellement vrai que prendre des lits a dit je m'inspirerais jamais de barcelone ça c'est vrai il a jamais dit ça prendre des lits c'est tellement vrai que l'ancien sélectionneur argentine fait je m'inspirerais jamais de barcelone et je mettrais pas mais si dans les mêmes conditions qu'à barcelone c'est tellement vrai parce que oui l'espagne et barcelone ça emmerde ça emmerde c'est la question du jour messieurs de savoir doit-on couper le micro d'elton non mais c'est pas du beau jeu vous avez raison j'hésite c'est tellement vrai qu'à la fédération française à la fédération française ils sont dans une réflexion où il faut avoir la possession de balle c'est vrai après tout c'est vrai on passe au portugal non mais il passe au portugal il copie le malawi c'est bien connu on passe au portugal le problème c'est que le barça quand il joue contre les autres équipes ils ont messi non je parle pas de messi c'est qu'il joue de la même façon que l'espagne tu as raison sauf que la plupart des équipes elles sont pourries non mais en sélection d'un temps quand tu tombes contre l'italie tu ne répondras pas franche c'est des grosses équipes quand tu regardes le barça quand ils jouent contre chelsea ils ont du mal à marquer des buts et ça manque de fluidité sauf que le bailleur l'everkusen défensivement c'est pourri qu'ils sont moins fortes que le barça regarde l'espagne contre l'irlande l'irlande c'est plus faible ils te mettent 4-0 points c'est tout donc on s'arrête on s'arrête qu'on n'ose ça on occulte le fait on occulte le fait que barça a gagné deux ligues des champions que l'espagne a gagné l'euro et la coupe du monde on occulte ça les équipes c'est bien connu il y avait que l'arabie saoudite la coupe du monde c'est bien connu on s'arrête en passe au portugal non bah non bah non justement messieurs je vais couper les micros mais tu mets de l'eau dans mon moulin à savoir que il n'y a pas que les titres qui contient aussi la manière de jouer est forcé de constater que la population aime mieux quand ça joue bien mais l'espagne ne joue pas ça c'est un jugement de valeur à l'emploi que toi le portugais messieurs que doit-on retenir de ce match et portugais moutinho énorme et sortir la tête haute et le portugal c'est un pas ce qui fait un peu de peine pour eux c'est que c'est un peu les bons perdants ils sont toujours bien placés un peu un peu comme les allemands non mais merci j'avais j'avais moins dix ans mais ce qu'il faut dire aussi c'est que ça va faire du mal aux supporters du real non on ne repart pas sur le real ça va relancer le tonne ça va relancer les portugais qui jouera pas du réel je vais parler de ronaldo je parle de ronaldo et on a bien vu que l'équipe de france même si à 98 c'était pas la meilleure équipe du monde qui a réussi à les transcender machin non mais c'est pas comparable foot x foot x foot x je vous demande messieurs maintenant quand vous prenez la parole messieurs essayez de ne pas dire de grosses conneries pour parler mais c'est pas comparable aux 98 équipes de france se débrouillent sans idem j'ai fait un match à bon il était lancard finale il était lancard finale il a été transcendant mais je ne parle pas mais soit tir au but question il avait marqué c'est d'ailleurs quoi ces messieurs non mais tu me dis il a mis son tir au but on s'en fout heureusement qu'il a mis son tir au but c'est le minimum pourquoi selon vous pourquoi pourquoi cristiano ronaldo a voulu tirer le cinquième tir au but et pas le premier à gagner son équipe comme au real madrid il a voulu faire une drogue bas en finale le ligue des champions le mec c'est cinquième tireur mais au real madrid si les autres assurent avant au real madrid face au bayonne munich ils tirent le premier c'est que les autres n'assureront pas avant c'est pas mais imagine ça tu peux pas savoir mais imagine c'est tellement facile mais mais bien sûr on essayait à faire c'était produit en voyant en voyant bruno alves pour le défendre d'intention ça tu ne peux pas changer tu ne peux pas changer quant à l'issue fait tu peux pas changer il par l'avant semble pour savoir qu'ils se sont au début ils ont bien mis bruno alves mais il s'est gouré le mec quand c'est n'est vrai quand on a suivi pardon y arriver mais c'est gouré d'un bar en ce qu'il faut dire c'est que voilà ronaldo a fait il a fait un coup de poker qui a raté ou malheureusement pour lui voilà c'est comme ça mais c'est un beau gel de gardiens imagine imagine il ya 3 3 l'espagne a raté son dernier tir au but ronaldo le met mais c'est la folie bah voilà exactement il faut pas toi qui est partisan du si on sait jamais et il veut un ton nom gaillard serait champion de france encore une fois je t'explique pourquoi je t'explique pourquoi il a voulu tirer en dernier mais ce que louis veut dire c'est incroyable non mais ce que ce que louis veut dire c'est qu'il faut pas tomber dans l'excès oui cristiano voilà pourquoi il n'a pas pris ses responsabilités alors que si c'est lui qui met le but en tirant le second il prenait sa responsabilité on dit oui le symbole c'est cristiano voilà il n'y a rien de plus beau dans la vie parce que c'est cristiano qui mène j'aime comme j'aime comment elton sans flamme non mais voilà plus beau dans la vie non mais voilà parce qu'on tombe à chaque fois on tombe dans l'excès on tombe dans l'excès je suis d'accord on tombe dans l'excès avec cristiano ronaldo à tort ou à raison ça je sais pas mais on tombe dans l'excès à tort parce que ouais non parce qu'il laisse pas indifférent c'est tout le problème du portugais c'est pas ronaldo c'est qu'ils ne sont pas d'attaquant de pointe t'as hugo almelda ou elder postiga c'est ce que tu fais avec ça et puis voilà puis c'est pas comme s'il avait tiré en sixième ou septième position il tire dans les cinq qui sont qui sont nommés normalement la plupart du temps il n'a même si tu admet quand même que quand tu joues contre l'espagne de mettre cinquième tireur c'est un risque que tu veuilles ou n'est tu le sais pas c'est en tant que t'es pas premier ou deuxième c'est un risque mais c'est la loterie mais je ne remets pas à cause de fait que c'est une loterie forcément quand c'est dans les cinq tu prends un risque c'est à dire que vous êtes tellement fermé c'est à dire que vous êtes tellement fermé vous ne comprenez pas attention à savoir quoi elle est toute simple ronaldo il a fait quoi les deux dernières séances de pénalty il a joué dans des compétitions importantes les a ratés en tirant premier et deuxième oui mais les pénalty il est mis en match oui en match oui mais je te parle finale de ligue des champions machin il a été encore marqué mais laisse-moi finir il a été marqué au real de madrid d'avoir raté son premier pénalty ou deuxième contre le meilleur je sais plus donc il s'est dit il s'est dit je prends le risque de me mettre cinquième tireur et donc de laisser mes coéquipiers tirer avant et il savait très bien la fin du match ou à sa gueule c'est très bien qu'il a fait une connerie pas qu'il s'en veut faut arrêter de la même façon et de la même façon qu'ils s'en voudraient s'il avait mis le mais après bien sûr c'est la logique et que derrière les autres se cagent bien sûr la même façon ronaldo ronaldo c'est pas un joueur commun ça que je veux dire le fait si c'était mis en deuxième ou troisième tireur ça aurait fait je sais pas on sait jamais genre 3 3 mais au moins ça donne du une source supplémentaire d'énergie à l'équipe parce qu'ils veulent faire aussi bien qu'on a d'autres mais si tu mets mais bien sûr que non mais sinon mais si c'est en demi finale de l'euro tu as besoin tu as besoin de voir christiano tirer pour être motivé à ce moment là tu vas vendre et bien sûr que oui mais bien sûr que si mais c'est pas une question d'aller vendre des coffrages franchement adrien tu es super jeune mais n'importe quoi tu as une équipe qui est super jeune mais super jeune et des joueurs qui n'ont excusez moi pas d'expérience donc c'est à lui lui qui a l'expérience de la de la de la de la de la de la donnée aux autres et ben je vous propose d'étudier mais non sans argument je vous propose de passer au argument je vous propose de passer au plus beau match de deux ans comme si dit c'est dans la présentation des équipes quand quand le mec il est en dernier tu sais c'est toujours le meilleur genre qui en dernier quand ils sont en fil là tu vois c'est comme si pourquoi ils ne vont en premier ou en deuxième mais l'exemple c'est pareil ça c'est un bel exemple non on parle du terrain ce qui se passe sur le terrain parce qu'il se passe en dehors ou des présentations on s'en fout enfin voilà quoi mais c'est ce que ça n'a rien est ce qu'il y a quand même bonne chance de le tirer c'est pas mais mais non mais c'est pas je vais mettre 5e pour pas dire le penalty c'est pas comme s'il était 6e ou c'est c'est pas comme s'il avait pas envie de tirer le penalty parce que c'est de la chance forcément ce que je veux dire pour moi il a pris un risque qui était inutile après c'est mon avis vous avez le droit d'avoir un votre avis à vous aussi c'est pas un risque il se met 5e sur une liste de non mais à ce moment-là à ce moment-là on va changer la règle du tir au but c'est toujours contre le zimbabwe c'est ça va mais si tu joues contre l'espagne qui sont champions d'europe champion du monde au tir au but et tu sais très bien que les espagnols sont écoutes le zimbabwe ça peut faire 3-0 avant même que christian et je viens de dire un truc sur le but c'est bento qu'a demandé à ronaldo tu veux tu as le cinquième il a juste dit oui bah voilà mais je pense que je lis ça en même temps non mais après après les pénalités mais j'ai pas dit que c'était de la faute de ronaldo on lui propose dit oui mais dis moi une fois j'ai dit c'est la faute de ronaldo c'est parce que j'ai dit c'est pas un risque non c'est pas ce que ça va pas dire que c'est de sa faute bah si tu viens de dire qu'il a priorisé donc tu incriminé ronaldo t'as des raccourcis ils m'ont vite toi bien sûr que non je pense que les portugais et même moi j'en veux pas ronaldo tu vois il n'y a pas il n'y a pas de soucis là dessus après voilà si on a quelque chose à dire sur la séance de penalty je dis ça après ça prouve quand c'est tellement fait chier sur le match qu'on parle 20 minutes des tirs voilà voilà donc je propose j'ai hâte de passer à l'almane italie pour voir comment temps ça va dur le plus beau voilà on s'est jamais emmerdé l'allemagne a eu un bon matin non la seconde période qu'à la première période et pierre l'eau qui sauve sur la ligne mais l'italie l'italie sur une vague de chance vers 2h et des éjaculateurs précoces ils ont tout donné au début ils ont tout donné au début mais à la fois c'est un non match l'allemagne a été catastrophique elton je sais pas si tu te souviens la dernière fois qu'il a sorti un mot comme ça comme ça dommageux ça a coupé franchement si la france pouvait être catastrophique comme ça je serais heureux mais là on parle de l'allemagne on parle de l'une des on parle de la plus grande nation du football européen avec l'italie et ils peuvent pas se satisfaire d'une demi finale excusez-moi ils sont pas satisfaits ben voilà c'est ce que je suis en train de dire mais tu me disais mais non mais sur le jeu ils ont fait un non match en première période oui en seconde période t'as rose qui est rentré ils ont combien de frappes en seconde période rose il chaloupe il chaloupe il chaloupe pendant 10 minutes ça va ça va on parle de quoi le foot c'est un film c'est 90 minutes ils ont fait 21 les allemands quand même 11 pour les italiens c'est vrai qu'ils sont à l'éjaculateur précoce quoi